Si vous êtes l'heureux propriétaire d'un Tiny Whoop, vous savez certainement que ces drones fonctionnent avec des batteries de type 1S. Alors en général, avec ces drones, on vous livre un petit chargeur que j'appelle un chargeur d'appoint. Donc ce sont des chargeurs USB, mais qui ont énormément d'inconvénients. Alors le premier inconvénient, c'est que vous ne pouvez charger qu'une seule batterie à la fois avec ce type de chargeur. Et puis le deuxième inconvénient, c'est qu'en général la charge, elle est quand même relativement lente, et que vous allez passer énormément de temps à charger vos batteries. Ensuite, il y a un troisième inconvénient, alors là, qui est inhérent finalement à tous les types de chargeurs qui existent sur le marché, c'est que vous ne pouvez pas ramener vos batteries qui sont à pleine charge, vous ne pouvez pas les ramener à leur tension de stockage. Et pourtant, c'est important, puisque sur des batteries, par exemple 4S, 5S, 6S, on vous dit bien qu'il vaut mieux toujours conserver vos batteries à leur tension de stockage. Alors il y a un constructeur qui s'est penché sur ce problème, il s'appelle V-Fly, et il a créé le Whoopster, qui est un chargeur de batterie LiPo 1S compact, qui permet non seulement de charger vos batteries, mais qui permet aussi de les ramener à leur tension de stockage, si vous ne les avez pas utilisés pendant votre session de vol. Donc on va tout de suite faire un petit review de ce chargeur, et on voit ça juste après le générique. A tout de suite ! Salut les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Alors comme je vous expliquais dans le générique, aujourd'hui on va faire un review assez rapide d'un chargeur compact, qui m'a un petit peu tapé dans l'œil, parce qu'il avait une fonction supplémentaire par rapport aux autres chargeurs de type 1S, c'est que vous pouvez ramener vos batteries LiPo à leur tension de stockage. Ce qui est quand même relativement pratique, parce que jusque maintenant, je trouvais que les LiPo 1S, c'était quand même du consommable, et qu'il fallait en racheter souvent. Alors la faute à qui ? Bien sûr à moi, parce que je ne déchargeais pas toujours toutes les batteries que je chargeais pendant ma session de vol, ce qui fait que je me retrouvais avec des batteries complètement chargées, et puis qui restaient dans leur petite boîte à attendre leur prochain vol. Et de temps en temps, il se passait pas mal de temps entre le moment où j'avais chargé les batteries, et le moment où je volais avec, et ce que j'ai constaté, c'est que mes batteries se mettaient à gonfler au bout d'un moment. Donc, comme je vous ai dit, il y a un constructeur qui s'est penché sur ce problème, et qui a sorti un chargeur, donc c'est le V-Fly Whoop Store. C'est un chargeur qui est très très compact, comme vous pouvez le voir, et qui apporte pas mal de choses. Alors il y a déjà des chargeurs qui existent sur le marché, mais j'en connais aucun qui est capable de ramener des batteries LiPo 1S à leur tension de stockage. Donc pour le coup, c'est pas mal du tout, je trouve. Alors si on jette un petit coup d'œil à la face avant du chargeur, vous voyez que déjà, vous avez la possibilité de charger 6 batteries à la fois, donc dans deux formats différents. Alors sur le dessus du chargeur, vous avez possibilité de charger des batteries qui sont en format, donc le format de la prise, c'est le PT 2.0. Et après, vous avez aussi la possibilité de charger des formats qui sont un petit peu plus standard et répandus, à savoir le pH 2.0. Alors la différence entre ces deux formats, je sais pas si vous voyez, mais c'est que les petites pins, en fait, elles sont un petit peu plus grosses, donc ça permet de passer un petit peu plus de courant, et puis c'est des connectiques qui semblent être un petit peu plus solides. Mais en tout cas, quel que soit le type de chargeur que vous avez, le type de batterie, pardon, que vous allez avoir, vous allez pouvoir charger ces deux types de batterie. Alors ce qui est important de préciser aussi, c'est que sur un même canal, vous allez pas pouvoir charger une PT 2.0 avec une pH 2.0, c'est une des deux, en fait, à la fois. Donc lui, il est capable, du coup, de charger six batteries à la fois. Ensuite, vous avez, donc ici, un petit interrupteur qui vous permet de sélectionner le type de batterie que vous avez chargée, à savoir des batteries NIPO standards, donc 1S, ou des batteries HV. Donc là, on sera sur une tension de 4,35 volts. Pour le standard, on est sur du 4,2 volts. Et ensuite, sur le chargeur, vous avez un petit interrupteur, donc qui vous permettra, ou soit, de charger vos batteries, ou soit de les ramener à leur tension de stockage. Donc, il suffit de faire basculer l'interrupteur. Et puis, bien sûr, vous avez un petit écran qu'on va allumer juste après. Pour les connectiques d'entrée, vous avez trois possibilités, et ça, c'est pas mal non plus. Vous pouvez brancher une NIPO entre 2S et 5S. Vous pouvez l'alimenter, donc, avec un connecteur barrel. On appelle ça des barrel connecteurs. Et puis, donc là, c'est pareil, vous êtes limité à une tension équivalente à 5S. Donc, en général, si vous avez, par exemple, un chargeur d'ordinateur qui traîne, alors regardez bien les caractéristiques du chargeur pour pas dépasser la tension admissible, parce que sinon, vous allez le cramer. Mais, en général, ces chargeurs d'ordinateur s'adaptent parfaitement à ce type de connecteur. Et puis, ensuite, le dernier, qui est pas mal non plus, c'est un chargeur USB type C. Alors là, ce qu'il faut, n'utilisez pas, par exemple, la sortie USB d'un PC, parce qu'elle délivrera pas assez de puissance. Là, il vaut mieux utiliser un power bank. Donc, le power bank, il faut qu'il soit au standard QC, donc pour Quick Charge 3.0. Et moi, j'en ai un. Et on va faire le test avec ce type de power bank. Et vous allez voir que ça fonctionne très, très bien. Alors, pour info, le power bank que je vais utiliser ici, c'est un power bank de la marque Anker. Et si vous voyez, il est validé pour le Quick Charge 3.0. Donc, on va tout simplement le brancher directement sur notre chargeur. et vous allez voir que le chargeur va se mettre en route tout de suite. Donc là, il est en train de booter. Il a booté. Donc, vous avez pas mal d'informations qui sont affichées au niveau du chargeur. Donc, la première information en haut à gauche, c'est la tension d'entrée. Donc là, c'est la tension qui vient de notre power bank. Ensuite, c'est la consommation. Donc, la consommation instantanée. Alors, pour l'instant, il consomme 0,2 ampère parce qu'on ne lui a pas mis de batterie. Et puis ensuite, on a donc la position HV. Donc là, ça veut dire qu'on est pour un type de batterie HV. Donc, si on charge notre batterie sur cette position-là, elle va se charger jusqu'à 4,35 volts, ce qui est en général le cas sur beaucoup de batteries maintenant qui sont de type 1S. Mais faites attention quand même. Regardez bien sur votre batterie si elle est de type HV. Alors, normalement, c'est marqué. Vous voyez là, par exemple, cette batterie de chez Happy Model, elle est en HV. Donc, il n'y a pas de souci. Là-dessus. Et puis, vous voyez que si on change la position, forcément, il va marquer LV pour Low Voltage. Ensuite, sur la ligne du dessous, on va avoir l'attention à laquelle on veut charger notre batterie. Et puis là, il va nous dire dans quel mode on est. Donc là, on est dans le mode Charge. Et là, on est dans le mode Storage. Donc, le mode où on va conserver nos batteries pour justement qu'elles ne soient pas endommagées si on ne vole pas avec notre drone pendant une longue période. Alors maintenant, on va pouvoir brancher nos 6 batteries pour pouvoir les charger. Donc, je suis désolé parce que je n'ai pas de batterie au format pH 2.0. Mais quoi qu'il arrive, on ne peut charger qu'une batterie par canal. Donc là, je vais brancher 6 batteries au format pH 2.0. Alors, celui-ci, pardon, c'est le PT 2.0. Je me suis trompé. On va brancher nos 6 batteries et puis on va démarrer la charge. Alors, avant de démarrer la charge, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à notre chargeur à quelle intensité on veut charger nos batteries. Donc ici, c'est des batteries qui font 650 mA. Il faut toujours respecter la même règle, à savoir, on charge à 1C. Donc ici, on va charger à 0,6A. Pour changer cette tension, vous n'avez juste qu'à appuyer sur le bouton. Et vous voyez, on arrive à 0,6A. Et une fois que vous avez sélectionné cette tension, vous faites un appui long. Et là, la charge va démarrer et elle est symbolisée donc par la couleur des diodes qui passe au rouge. Et une fois qu'elles sont chargées, bien sûr, normalement, ça va passer au vert. Donc, on va laisser passer un peu de temps. On va attendre que les batteries soient complètement chargées et puis on se retrouve juste après. Alors, comme vous pouvez le voir, nos batteries ont presque fini de charger. Alors, je vous ai raconté une bêtise. En fait, les diodes ne passent pas en vert quand les batteries sont chargées. Elles vont s'éteindre, tout simplement. Et par contre, vous allez avoir donc une indication au niveau de l'écran comme quoi la batterie est chargée avec un petit OK et un point d'exclamation. Donc, une fois que les batteries sont chargées, vous allez faire vos vols. Et puis, admettons que vous ayez fait 3 vols sur 6, vous allez devoir décharger 3 batteries. Donc là, encore une fois, c'est assez simple. Il suffit de passer en position storage et puis de lancer la charge, enfin, la décharge de vos batteries parce que là, elles sont pleines. Alors, si par exemple, vous avez des batteries qui sont déchargées plus que la tension de stockage, eh bien là, le chargeur va se mettre à les charger. Et si la tension est supérieure à la tension de stockage, là forcément, il va se mettre à les décharger. Une fois que vous êtes en position storage, vous n'avez plus qu'à appuyer, vous faites un appui long et puis là, les diodes vont s'allumer en jaune jusqu'à arriver à la tension de décharge de vos batteries. Alors, une petite remarque aussi, sachez que vos batteries, au niveau de l'intensité de charge, avec ce chargeur, vous pouvez les charger jusqu'à 0,9 ampère. Donc ici, on respecte encore une fois la règle du 1C, c'est des batteries de 650 mAh. Donc, on les charge entre 0,6 et 0,7. Moi, je préfère rester conservateur et les charger à 0,6 ampère. Alors finalement, la vraie question, c'est est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce chargeur ? Alors, sachez que ce chargeur, déjà, vous le trouverez aux environs de 32 euros en France. A l'étranger, il est un petit peu moins cher. Et donc, bon, c'est un prix assez moyen. Par contre, moi, je trouve qu'il rend pas mal de services, surtout au niveau de la possibilité de pouvoir stocker vos lipo en 1S. Alors, je sais que, voilà, on peut bricoler avec une petite ampoule des systèmes de décharge des lipo. Mais si vous voulez pas vous embêter et que vous voulez, finalement, un système clé en main, je vous conseille, je vous recommande vraiment d'acheter ce chargeur qui vaut le coup. Et puis, en plus, l'avantage, c'est qu'il peut être utilisé par l'intermédiaire d'un port USB type C si vous avez un powerbank, par exemple, ou si vous avez un chargeur USB type C qui prend en charge le QC 3.0. Alors, l'autre avantage de chargeur, c'est qu'il est vraiment ultra compact, il est très très fin, donc il prendra pas beaucoup de place dans votre sac si vous partez en voyage en week-end, que vous allez dans une grande maison. Vous prenez le chargeur, votre hoop, votre télécommande, vos lunettes, un petit powerbank en QC 3.0, et puis, c'est réglé parce que des autres chargeurs de ce type, j'en ai, et vous voyez la différence de taille. Alors là, c'est le ultra power, et puis, ce chargeur, le gros inconvénient qu'il a, c'est qu'il ne peut pas ramener les batteries à leur tension de stockage, donc, dans un sens, vous serez obligé d'effectuer tous les vols sur vos batteries si vous voulez augmenter leur durée de vie. Alors, pour conclure, je trouve que ce chargeur, c'est un bon investissement, justement, pour augmenter la durée de vie de vos LiPo 1S, parce qu'on a tendance à considérer que ces petites batteries sont plutôt jetables, et on en rachète assez souvent. Donc là, vous allez, si vous mettez vos batteries en tension de stockage, pouvoir les conserver plus longtemps, elles ne vont plus gonfler, et puis, du coup, le fait d'investir ces 32 euros, ça vous fera des économies derrière, parce que vous n'aurez pas à racheter d'autres batteries. Alors voilà, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo et du review du V-Fly Whoop Store. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un petit pouce pour soutenir la vidéo et pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires de la vidéo. Et puis, en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de très très bons vols, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ! Et si vous cherchez quelque chose à faire ce week-end, vous pouvez aller faire un tour sur mon site internet www.coaching-fpv.fr Il s'agit d'une formation que j'ai créée pour toute personne qui débute ou qui veut renforcer ses connaissances dans le monde du drone FPV. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est télécharger mon e-book entièrement gratuit de 50 pages dédié à la mise en œuvre d'un Tiny Whoop, ce qui peut être votre premier drone FPV. Et si vous êtes convaincu et que vous avez envie de continuer, vous pouvez faire l'acquisition d'une des deux formations adaptées à votre budget, à savoir Coaching FPV Basique ou Coaching FPV Premium. Je vous invite, bien sûr, à consulter le site pour regarder. Vous avez aussi sur le site un blog qui liste différents articles dédiés au drone FPV et puis un e-shop sur lequel vous pouvez acheter des goodies à l'effigie de Coaching FPV et puis, bien sûr, toujours, rester dans l'ambiance. Alors, sur ces bonnes paroles, les amis, je vous souhaite un très bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada